E-Style TV ! Je me dis qu'il n'y a pas trop de vent là, tout à l'heure il y avait du vent toute la journée, et puis j'aime bien cet endroit là, posé, tranquille, on est bien là. Il est 4h20, donc je me suis dit, allez on fait une petite vidéo, c'est très spontané, je ne prépare rien en mode freestyle. Bon, aujourd'hui une journée bien haute en émotion, ça a commencé dès ce matin avec le coup de fil de le vissier, où j'ai appris, ça me soulage, puis en même temps ça me met la pression. C'est vraiment un double sentiment opposé, un peu contradictoire, un soulagement parce que j'ai un délai devant moi de 10 jours, et puis en même temps c'est, ah yes, c'est fini quoi, je vais passer à autre chose. Mais bon, ça risque d'être encore... Et puis bon, je m'ennuyais un peu dans cette maison là, enfin je m'ennuyais, il y avait trop de... Comment dire, il faut que la peur elle change de camp quoi. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression, des bons petits pédos, mais... Donc là, ces derniers temps c'était eux qui me mettaient la pression, parce qu'ils jouaient sur le fait, j'allais me faire expulser en plein hiver. Avant les fêtes là, ils m'ont fait le coup... Voilà, ils m'ont pourri mes fêtes, ils m'ont pourri... Bon voilà, ils ont sorti l'affaire avec ma sœur du coup, moi je sais... Il faut comprendre que les services d'État là, les policiers, les agents, tous les agents d'État, moi ils ont... Voilà, ils ont détruit ma famille quoi en fait. Déjà mon père, ils l'ont laissé faire, la justice, la loi, ils lui ont laissé faire ses conneries toute sa vie. Il était dans l'impunité totale. Donc même après, il a fait de la prison à 50 ans pour escroquerie, abus de confiance, tout ça, mais ça ne l'a pas empêché de continuer après. Même il était encore plus féroce quand il est sorti de prison, enfin quand il a eu son expérience en prison. Il était encore plus... voilà, encore plus mauvais. Et en plus il se prenait pour le héros, enfin en préventive, il a fait une grève de la faim, genre mesquine... Voilà, et puis après avec ma mère et ma sœur, ben voilà, ma mère elle a porté plainte contre moi, j'ai fait trois mois ferme pour avoir cassé sa télé, on l'a renversé par terre. Je lui parle plus depuis cinq ans, c'est la guerre entre moi et ma mère. Et là, ils ont ressorti l'affaire avec ma sœur, pareil, qui était en appel depuis cinq ans. C'était en appel. Ils ont fait en sorte que je n'assiste pas au procès. Je n'ai pas pu me défendre, rien du tout. J'ai pris plus que la peine. J'étais condamné à deux mois de sursis. Là, j'ai pris quatre mois. Et voilà, et ma sœur, c'est des insultes et c'est effroyable. Il faut voir comment ce système de mort là, les administratifs, la bureaucratie, les services sociaux, les services juridiques, les huissiers, tous ces gens-là, ils détruisent tout, ils détruisent la vie. Puis tous ces gens-là, tout ça, c'est nous, en fait. C'est moi, c'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. C'est qu'on est dans un système qui s'auto-détruit, qui est complètement aveugle et stupide, qui est là, qui fait de la merde, il détruit tout, il détruit tous les liens, la nature, il ne respecte rien. Et puis nous, on est là, on attend la retraite, on est content quand on a de l'argent sur notre compte en banque. Voilà, c'est vraiment une stupidité. Donc voilà, moi, jusqu'à la mort, je me battrais contre la bêtise humaine. C'est mon boulot de philosophe, et la méchanceté, et l'aveuglement. Donc, so what ? Dans ce monde de merde, moi, en fait, ça va, je suis bien. Je ne stresse pas trop. J'ai appelé pas mal de monde aujourd'hui. Du coup, ça me remue, je suis content. Ça me bouge un peu, ça m'ouvre au monde un peu. Et puis, ça me stimule, du coup. Qu'est-ce que je vais faire ? Je mets mon imagination en activité, quoi. Où est-ce que je vais aller ? Alors, je peux partir, je peux... Bon, donc là, j'ai appelé pour faire un micro-crédit à nouveau. Acheter un véhicule. Donc, je peux faire un... Acheter un nouveau véhicule. Ou alors, je pars à pied en sac à dos avec mon chien. J'ai bien envie de faire ça, en fait. Ou alors, voilà, je me pose, je trouve un boulot. Je me remets à travailler. Bon, c'est mes cheveux, là. Ils mettent vraiment du temps à arriver, mais là, ils sont vraiment en haut. Ils n'arrivent pas, ils n'arrivent pas, et ça m'énerve parce que c'est... Je ne veux pas prendre de décisions tant qu'ils ne sont pas là. Je dois être sûr à 100% qu'ils soient là. Et puis... Et puis, voilà. Et puis, en fait, c'est un fausse... Parce que bon, moi, j'ai découvert un arithmétique. Donc, partant de ce principe, logiquement, c'est une découverte, elle est inestimable. Elle n'a pas de prix. Donc, en plus, si je guéris ma calvitie, c'est pareil. Je pourrais être millionnaire, milliardaire. Enfin bon, c'est un marché considérable, quoi, le marché de la guérison de calvitie. Donc, si en plus, voilà, il y a une... On retrouve toute sa forme. Mais bon, voilà, moi, en fait, un petit boulot au SMIC. Donc là, j'ai vu un agriculteur, là, tout à l'heure, enfin, qui a pas mal de fermes et tout. Je lui demande, je lui dis... Bah ouais, il était en train de tailler. Je discute avec lui. Et je lui disais... Là, il y en a une, elle a le toit effondré. Moi, mon délire, c'est de retaper les vieux... Les vieux bâtiments, comme ça, en pierre et tout. Je refais le toit. J'ai déjà installé des panneaux solaires. Je nettoie tout. Mon truc, c'est d'arriver dans un endroit qui est tout délabré, où il y a des déchets, il n'y a plus d'âme, il n'y a plus de vie. Et tout est en train de s'effondrer. Et puis moi, j'arrive... C'est un peu comme ma philo, hein. C'est un peu notre société, là, qui n'a plus d'âme, elle n'a plus de vie. Et ma philo, boum, elle relance tout le bordel. Bah moi, je fais pareil après, avec mes actes. Donc, comme la maison de madame Gorce, là, voilà. Ça puait la mort. Il y avait des chats crevés de partout. C'était abandonné depuis dix ans. Le toit effondré. L'eau qui rentrait dans la maison, c'était... Voilà, c'était un état de délabrement et de tristesse. Et bah moi, j'en ai fait un petit endroit magnifique. Et résultat des courses, bah voilà, ça profite à des sales gens, en fait, en plus, qui sont vis-là. Vous avez vu, ils m'ont fait couper l'électricité ce matin. L'autre jour, je leur demandais de fermer le portail. Ils ne l'ont pas fait. Bon, pour moi, c'est des formations, ces gens-là. C'est en mode sadique, hein, qu'ils font des partout où ils se fouettent dessus, ou je ne sais pas trop quoi, hein, mais bon. Et du coup, voilà. Et je passe au tribunal. Je passe en correctionnel, hein, pour vol d'électricité, pour... Donc, bon... Je suis allé voir le CMP aussi aujourd'hui. J'ai eu peur, hein, parce qu'ils sont sortis à deux. L'air de dire, ouais, on va vous embarquer en psychiatrie, parce que, bon, j'ai une amie, elle ne donne plus de nouvelles, là. Bon, il se passe... Il y a des choses, ici, dans cette ville, si on est un peu contestataire, on est un peu... Voilà, hein, tout le monde vous tombe dessus. Enfin, les services, le CMP, là, ils ne sont pas du tout... C'est assez effrayant, hein. Ils s'approchent de vous, comme ça, ils sont venus à deux. Vous voyez, vous n'êtes pas venus au dernier rendez-vous, et tout. C'est-à-dire qu'on est un peu réfractaires, ou quoi. C'est genre, vas-y, mettez-lui une camisole, embarquez-le, piqûre de force, il y a un truc comme ça. Donc, c'est ce qui s'est passé avec Pylarski. Il était jeune, lui. Il avait 19 ans à peine, hein. Et donc, ils l'ont... Donc, moi, je leur ai parlé, j'ai commencé à leur dire. Et l'infirmier, il me dit... Parce qu'il ne voulait pas me donner un rendez-vous tout de suite pour le SPIP et tout. Ah, secret professionnel, il me dit. Je lui dis, vous connaissez Pylarski ? Hein ? Ah, secret professionnel. Ah bon, d'accord. Donc, voilà. Je suis sur un gros dossier, là. Parce que c'est le chef du gouvernement qui est impliqué dans cette affaire. Donc, euh... Euh... Voilà. Donc, on me demande, bah, tu vas aller où ? Tu vas dormir où ? Euh... Bon, tu... Tu vois, on va rigoler. J'ai repéré des plans et tout. C'est pour ça, je... Je veux tout envoyer au fur et à mesure du temps, hein. Sur Freestyle TV, hein. Un peu comme un... Comment dire ? C'est bon... T'es la réalité, quoi. Bon, pas un... J'espère que ça va pas finir en snuff movies, quoi. Qu'ils vont pas... Qu'ils vont pas finir par me lâcher comme ça. Enfin, me faire un truc... Voilà. Hein. Mais bon, je prends le risque, un peu, hein, quand même. Et euh... Mais en tout cas, euh... Voilà. J'essaye de faire, un peu, c'est de la réalité, télé-réalité, un peu. Euh... Puisque, en plus, Morin avait inventé, vraiment, Edgar Morin. Et puis, bon, moi, je m'estime un peu être son héritier. Euh... Enfin, intellectuel. Euh... Il avait inventé, un peu, donc, déjà, dans ses études sociologiques, le concept de télé-réalité, hein, un peu. C'est-à-dire qu'il interrogeait les gens, un peu, dans leur quotidien. Euh... Il s'exprimait un peu librement, comme ça, face à la caméra. Euh... En forme de témoignage. Et euh... Peut-être que là, je fais un peu ça, pareil. C'est-à-dire, c'est-à-dire que c'est comme, un peu, une série Netflix. Euh... Genre, le mec, philosophe, qui découvre, euh... Une philosophie du tout. Une mathématique, euh... Qui a les cheveux qui repoussent. Et, euh... Il s'attaque, euh... Orédo, franc-maçon, et au premier ministre. Euh... Euh... Je trouve ça pas mal, moi. Ça me plaît. Et puis, en plus, c'est réel. C'est vrai, quoi. Euh... Mais, euh... Je l'ai pas... Je l'ai pas encore envoyé au proc. Euh... Parce que je veux... Je sais pas. Je vais peut-être l'apeaufiner. Je vais faire mieux, en fait. Euh... Je vais peut-être faire, euh... Enfin, je teste un petit peu. Je regarde, je vois. Je teste. Je... Bon, je... J'ai appelé deux fois Marcel. Il me répond pas. Bon. Euh... C'est le voisin. Parce que c'est un peu... Ça dépend pas mal de lui si je reste ou pas. Enfin, si je me barre un peu ou pas. Euh... Pour ce... Bon, j'ai fait pas mal de démarches téléphoniques, en fait, aujourd'hui. Euh... Bon. Et puis, je suis allé me promener en vie. J'ai pris des... J'ai pris des repères. Et euh... Bon, je pense que le... Ce que j'essaye de faire, peut-être un peu... Ouais, c'est ça. C'est de... C'est de... J'essaye de... Comment dire ? Je suis un peu un franc-tireur. C'est-à-dire que je vais partir en première ligne, comme ça. Si on voit ça comme une guerre. En éclaireur, peut-être un peu. Je vais... Je fais un éclaireur. Et je vais... Je vais risquer un peu ma peau pour... Parce que je sais que derrière, il y a des gens qui souffrent vraiment beaucoup, beaucoup, quoi. Euh... Qui trouvent pas de solution, qui sont piégés. Bah, comme moi, j'ai pu ressentir pendant des années. Mais bon, quand c'est une femme avec... Avec un enfant, deux enfants, qu'elle est coupée de son... Euh... Parce qu'elle est tombée sur un ex-pervers, ou quoi. Ou qui est dans des réseaux... FM. Voilà. C'est... Ou autre. Voilà. Euh... Je pense qu'il y a tellement de gens qui souffrent, comme ça, de cette injustice, en fait. De cette... Euh... Bon, même... Il me disait, c'est vrai que, en fait, tout le monde peut être potentiellement... Peut être un coupable... En ce moment-là, la justice, en fait, elle a dévié vers les... Plutôt les faits du... C'est-à-dire qu'on va plus arrêter les vrais délinquants. Enfin, vraiment, les organisations criminelles et tout. On a l'impression que les organisations criminelles, elles font partie du système. Elles font partie de l'État, en fait. Et, euh... Et, par contre, bah, on va faire de l'argent. Enfin, on va faire une justice, euh... Pour des... Des trucs qui... Qui, avant, qu'on réglait entre nous. Comme ça, quoi. Les humains, bon, c'était des petits conflits de voisinage. Des conflits où, comme la dame le jure, j'appelle la police. Parce qu'elle tenait son chien en laisse et son chien lui a échappé. Euh... Nos deux chiens ont commencé à se battre vite fait. Et elle, en fait, elle n'arrivait pas à le tenir. Et elle était prête à, voilà, appeler la police pour me... Hein... Une vieille bourgeoise, là, comme ça, avec son gros... C'était un bouvier, je crois, ou un Terre-Neuve, ou je sais plus. Un gros chien, quand même. Euh... Ou un chien d'Australie, ou un gros berger d'Australie. Enfin, c'était... Non, un mastoc. Et elle avait... Elle faisait quoi ? Un mètre quarante, la dame ? Un mètre trente... Enfin, un mètre cinquante, pas plus. Donc, elle n'avait pas la force de tenir son chien. Et... Et... Elle me disait, attachez votre chien, attachez votre chien ! Je dis, non, mais moi, là, ça va, mon chien, il... Je le gère, euh... Moi, je le gère. Et... C'est elle qui gérait pas son chien. Donc, euh... Hop ! Et le chien s'est échappé, et puis... Ben... Il a tiré, elle a lâché, et puis ben là, c'est là où elle m'a dit, j'appelle la police, j'appelle... Donc voilà, c'est ça. C'est... C'est le fait de mettre... De mettre... En fait, de laisser la compulsivité humaine, comme ça, la bêtise humaine, de laisser la justice s'occuper de la stupidité humaine, alors qu'on devrait savoir le régler à l'améable entre nous, quoi. Bon, Kéraud, c'est bon. On est bien, là. Il aime bien. Donc, euh... On continue ou pas ? On rentre ? Non, il n'a pas envie. Euh... Bon... Donc, voilà. Donc là, on est en mode plutôt en mode... Euh... Donc, c'est... Il faudrait quand même que je revienne un peu sur mes... Avant de me retrouver vraiment à la rue, euh... Que je fasse quand même quelques petites vidéos, euh... Encore un peu techniques, euh... Euh... J'en ai vu une ce matin sur le... Bon, sur le principe d'équivalence d'Einstein. Euh... Où ils essaient de représenter la ligne d'univers, euh... D'une accélération, un mouvement. Bon, voilà. C'est bon. Et euh... C'est le genre de petites vidéos où je peux apporter justement ma petite touche euh... Euh... Critique, hein. Pour montrer une fois de plus que, bon, voilà, on a... Les sciences ne sont pas complètes. On n'a pas compris l'espace-temps. Et qu'Einstein, on n'arrive pas à dépasser Einstein parce que... Donc euh... Euh... Ça, et puis bon... Euh... Je vais peut-être faire une vidéo de talent en rentrant. Euh... Voilà. Et puis bon, bah, je sais pas en fait. Est-ce que... Est-ce que je prends... Des fois, je me dis, ouais, je monte sur Paris. Allez. Euh... Hop, je vais à Matignon, là, qu'on va régler ça d'homme à homme. Euh... Et puis, c'est les élections. Hop, je monte avec Cairo sur Paris. Euh... Hop, en stop, à pied, euh... Enfin, sans passe vaccinale. Donc, ça risque d'être un peu... Déjà pas de train. Euh... Parce que le train interrégional, voilà. Euh... C'est... Je crois que, voilà, c'est passe obligatoire. Donc euh... Mais bon, c'est février. Donc, ça caille un peu quand même, hein. Et puis bon, là, ça va, on est dans le sud. On est bien. Mais euh... Si je commence à monter, là, dans le nord, euh... En plein mois de février. Comme ça, c'est moi le plus froid de l'année, hein. Un mois de février. Donc euh... Donc là, voilà, il m'expulse, hein. En faisant un procès. Euh... Deux procès. Euh... Enfin... Voilà. Euh... Alors que bon, euh... C'est... C'est là où on voit vraiment que c'est la perversion narcissique, hein. Alors que j'aurais dû être... Remercier. Et puis bon, reconnaître, hein. Bon, même... Même pour mes découvertes, hein. Tout ça, hein. Donc euh... C'est bien ça. C'est qu'en fait, il faut que je me batte pour stopper ce processus. Comme ça, on nous l'a fait à l'envers tout le temps systématiquement, quoi. On fait... On... On transforme les coupables en... En victimes. Euh... Les victimes en coupables. On transforme... On transforme le bien en mal. Euh... On va valoriser la tricherie, le mensonge. Et puis tout ce qui est honnête et... Et sincère, et ben c'est... C'est des... C'est des disqualifiés. Euh... Bon. Et puis voilà. Et puis ça, ça devient dans la norme, en fait. C'est vraiment tout le monde qui va te dire, mais t'es con, quoi. Euh... Pourquoi t'es sincère ? Pourquoi tu dis la vérité ? Mais t'es stupide ou quoi ? Il faut mentir dans ce monde-là si tu veux réussir. Mais c'est vraiment... C'est une évidence, quoi. C'est devenu... Voilà. Il faut mentir. Il faut être malhonnête. Il faut être mensonger. Il faut être fraudeur. Il faut être faussaire. C'est la norme, en fait, aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on est là, on... On va dire... Ouais, Castex... Voilà, machin. Ah non, mais tout le monde fait ça, en fait. Et puis ça commence par le droit. Donc moi, je pense que... Euh... Voilà. C'est parce qu'on comprend pas l'espace-temps. C'est pour ça qu'il faut refonder tout, tout, tout. La politique, tout. Et même le droit. Et euh... Donc parce qu'on vit dans le mensonge, hein. Quoi qu'il arrive. Enfin, quoi qu'il arrive. Non. Juste parce qu'on a pas le bon... Donc euh... C'est pas évident, voilà, pour moi, de monter... Si je monte sur Paris, comme ça, à pied, avec mon sac, mon chien, en plein mois... Plein mois de février, euh... Pour aller expliquer, euh... Au Premier Ministre, qu'en fait, euh... Ben voilà, il fallait pas m'expulser. Et j'ai vraiment découvert une arithmétique. Et euh... Et que... Et que, en fait, euh... Les solutions pour le climat, pour le... Voilà, elles sont dans ma philo. Pour éviter une guerre contre la Chine, entre les États-Unis et la Chine. Et que, de toute façon, j'ai... Cette fameuse philosophie universelle des francs-maçons, Et bien, c'est ce que j'ai découvert. Et puis, euh... La philosophie chinoise, traditionnelle, Pareil, l'impérialisme chinois, Ben, c'est pareil. C'est ce que j'ai découvert. Donc euh... Il faut que j'arrive à calmer un milliard de Chinois, là. Et puis, plus d'un milliard de Chinois. Enfin, surtout, hein... Voilà. Un grand... Un grand parti unique, là, en Chine. Euh... Et puis, en même temps, euh... Voilà. Voilà. Tous les réseaux pédo-sataniques de la franc-maçonnerie qui vont jusqu'en Afrique, et tout. Euh... Bon, voilà. Les droits de l'homme, et tout. Voilà, hein. Les États-Unis... La puissance... Première puissance mondiale, quand même, hein. Les États-Unis, avec leurs... Bon... Les pays le plus surendettés au monde. C'est vraiment un pays particulier, quoi. Mais... Bon, c'est... Voilà, hein. Qui fonctionne sur l'exterminationnisme, hein. Quand même. C'est-à-dire que, bon... Même la muraille de Chine, hein. C'était... C'était un chantier... Bon, c'était à 5000 ans. Mais enfin... Je sais pas combien est là, cette muraille. Peut-être pas autant. Mais, euh... Il y a plein de cadavres, hein, qui vont... Les mecs, on les faisait bosser à mort, quoi. Ils ont jeté les cadavres au fur et à mesure que la muraille se construisait, hein. Donc, c'était pas tendre, hein. Et puis, bon, bah, voilà. Du côté des États-Unis, pareil, hein. Comment ils ont traité les... Les... Les Indiens, euh... C'était pas tendre, hein. Euh... Mais bon, c'est ça. C'est cette fameuse conquête de l'espace-temps qui, euh... Qui, euh... Qui est sans... Sans conscience, sans... Sans... Sans vergogne, sans... Hein. On peut... On peut dire que c'est la même chose, hein. Notre agriculture, voilà, euh... Complètement... Euh... Je parle de celle de l'agriculture conventionnelle, hein. De la FNS sauvage, hein. C'est... On peut dire que c'est la même logique génocidaire, euh... Que celle qu'on a pu retrouver, euh... Dans le développement des... 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 Des Amériques, des États-Unis d'Amérique. C'est cette même logique d'exploitation, euh... Expropriation, euh... Euh... De la nature et de... De la nature sauvage. Puisqu'on les appelait, voilà, les sauvages. Les Indiens, c'est les sauvages. Oui, bah non, en fait, ils étaient peut-être, euh... Bien plus civilisés que nous. Enfin, que les Américains aujourd'hui, hein. Quand on voit les... Les problèmes d'obésité, euh... Les crimes dans la rue, euh... Euh... L'écologie, tout ça, bon, hein. Et c'était qui les plus civilisés dans l'histoire, hein. Est-ce que c'était pas plutôt des tribus qui... Qui avaient pas d'âge, peut-être 2000, 3000, 4000 ans, enfin... Peut-être pas, euh... Bon, après, il y avait... Voilà, ça dépendait des tribus. Il y avait des tribus qui étaient plus... Voilà. C'est comme dans... Ils sont plus violentes que d'autres. Mais là, euh... Voilà. La violence, elle est systémique. Et on y participe tous. Donc c'est ça, le problème. Euh... Et puis, voilà. C'est le destin de la planète qui est en jeu. C'est le destin de l'humanité qui est en jeu. Euh... Voilà. C'est la grande question. C'est est-ce qu'ils vont... Est-ce qu'on va se retrouver à... Est-ce qu'il faut réduire la population mondiale, voilà, pour sauver le climat ? Ou est-ce qu'on va... Bon. Moi, je suis content parce que, quand même, cette période de Covid, là, elle est en train de se terminer. Enfin... Voilà. On sent... On sent... On sent le... Comme le World Trade Center, quoi. Qu'il y a eu un événement choc. Hein. Je pense que c'est la même logique. Enfin, c'est le même... Hein. C'est les mêmes. C'est... Encore que non. Parce que c'était... C'est peut-être la même chose que le World Trade Center. Sauf que ça touche pas seulement l'Occident. C'est le monde entier. Entier, 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 entier. Voilà. Peut-être que... C'est ça. C'est qu'à l'époque, en fait, du World Trade Center, bon, il y a eu la tolérance zéro, hein. Le Patriot Act. Euh... Bon. Toute cette... Cette mainmise, hein, de... Sur Internet, en fait. Je pense que l'enjeu, il était là, surtout. Et puis, euh... Toujours un peu l'Orient, aussi, hein. De... Enfin... Voilà. À l'époque, l'Afghanistan, déjà. Et puis, euh... Et puis, faire tomber... Voilà. Faire tomber les... Les Émirats. Voilà. Pour pouvoir lancer les Qatar, tout ça. Enfin, le pays Qatar. Ouais, c'est ça. C'était... De ne pas laisser les... L'Orient se... Créer une... Créer un... Un bloc. Diviser le... Diviser l'Orient. Moyen-Orient. On... Je pense que c'est ça, le... C'est... C'est ça, à chaque fois, l'intérêt de mettre... De créer un choc mondial, comme ça. Avec une guerre au terrorisme, à l'époque. Maintenant, c'est la guerre au virus. Euh... C'est de... C'est de pouvoir conserver... Cette logique colonialiste, hein, un peu. Euh... Complètement injuste, hein. Euh... Et puis, ce mode de vie... Bon, voilà. Ce qui se passe au Kazakhstan, je pense que c'est... On peut... On peut vraiment... On peut... Ouais... Euh... C'est... 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 C'est le problème de la modernité, plutôt, quoi. En fait, hein. C'est... C'est... C'est ça qu'on n'arrive plus à critiquer, en fait. Qu'on ne critiquait encore jusque dans les années 50, 60. Et puis, après, il y a eu le... Voilà. Le... Le Lyotard, la postmodernité. Jean-François Lyotard, hein. Il est décédé depuis, je crois. Je l'avais vu une fois à... Un grand homme. Euh... Donc, le postmoderne, l'humain postmoderne. Bonjour, hein. Résultat. C'est un zombie lobotomisé, quoi. C'est un postmoderne, quoi. Lobotomisé par la pub... Voilà. Un marketing, oui. Euh... Donc, euh... Bon, bah... Voilà. 23 minutes, bah, ouais. On arrête.